Salut à vous sur Youtube avec ce petit VOD J'espère que vous allez bien, moi ça va super Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour Pokémon version épée Le retour Alors depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé dans notre premier live ? Nous avions commencé le jeu, nous avons fait la découverte de Nabil et de son frère On va peut-être pas résumer tout Je sais plus à quel moment j'ai coupé le premier épisode Oui donc dans l'épisode d'après, dans le deuxième épisode, nous avons obtenu notre Pokédex Nous avons fait la connaissance de la professeure Magnolia Qui nous a forcé Karat, Tarak, à nous donner une lettre de recommandation pour pouvoir faire le défi des arènes Et nous nous sommes donc en allé vers, j'ai oublié le nom de la ville Nous nous sommes en allé vers, Motorbike Voilà, Motorbike Et du coup voilà, nous étions sur la route Et nous sommes tombés Alors que nous y allions Puisque la gare On va pouvoir vous le remonter Et bloquée par des moutes moutons Voilà La gare est bloquée par des moutes moutons Est-ce qu'il y en a un qui roule ? Il y en a un qui roule, il est mignon absolument Et du coup nous sommes arrivés, nous sommes obligés de passer par les terres sauvages Pour nous rendre jusqu'à Motorbike Et je vous avais laissé là, après quelques petits combats Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément farmé Entre hier et maintenant Pour augmenter un peu le niveau de mes Pokémon Et me familiariser un peu avec, refamiliariser avec les types et les nouveaux Pokémon Et des trucs comme ça Et si je viens sur le menu, c'est parce que j'ai quelques petits extraits à vous montrer Et c'est ça qui est bien avec la Switch Vous pouvez voir déjà quelques petits screens C'est qu'on peut enregistrer des petits instants de vidéo Que j'ai découpé Alors déjà ça c'était pour le fun Parce que je veux savoir que j'ai Alors on va baisser le son ici Sinon c'est beaucoup trop fort Voilà J'ai voulu faire un échange mystère pour essayer Et on m'envoyait un Magikarp qui s'appelle Derp Et du coup voilà Ça ne m'étonnerait même pas Que la personne qui a envoyé ce Magikarp Est une boîte remplie de Magikarp Tous renommés Derp Et qu'il les envoie en échange magique Mais normalement ces trucs là ils sont contrôlés je crois Tu ne peux pas te retrouver avec genre Je ne sais pas On va dire des conneries Mais un Dialga En ayant envoyé un Magikarp Tu vois il y a des sortes de groupes de Pokémon Normalement c'est contrôlé Donc ça c'est la première chose qui s'est passé Pendant mon farm en off C'est l'évolution de mon Larméléon Il n'a pas de son Et donc on découvre la première évolution de larméléon Qui est Arrozard Et je ne sais pas si c'est celle là que j'avais vu dans les leaks Dans les présumés leaks Mais voilà du coup maintenant j'ai un Larosard Pipette est un Larosard Enfin une Larosard du coup Et ensuite nous avons eu quelques autres évolutions J'ai fricolé les évolutions des nouveaux Pokémon en vidéo Les anciens J'ai Granupio qui a évolué mais on s'en fout Et donc voici notre seconde évolution de nouveaux Pokémon de la 8G Roublenard Qui ressemble énormément à Zoro A Zoro ou à n'importe quel voleur mexicain Un peu bandit Et je trouve ça dommage Qu'il ait des moustaches comme ça Alors que c'est une femelle C'est compliqué les Pokémon avec des genres entre guillemets Sur leur silhouette Et enfin le dernier C'est celui qui est arrivé Juste avant que je lance le live Avec mon PC décon Voici Breuzeuil Et Celui là je suis vachement content De sa forme à Breuzeuil Il est vachement classe Je ne sais pas s'il a une autre évolution encore après Mais il est ultra classe Mais c'est ça que j'adore avec les Pokémon oiseaux C'est que tu en as toujours un petit truc tout petit Et tu te retrouves toujours après Avec un bon gros Badass des familles Et du coup je n'ai pas regardé son type Je n'ai pas regardé les types des nouveaux On remarquera d'ailleurs que Mon équipe n'est pas au complet Parce que j'ai XP jusqu'au niveau 17-18 Là j'ai un Crisacier parce que je l'ai capturé en dernier Je me suis rendu compte que je n'avais Comment Je n'avais pas capturé Crisacier Alors que c'est l'un des premiers que j'ai affronté Je crois que j'étais encore en live quand je l'ai fait Mais du coup voilà Donc On va changer le titre vite fait Parce qu'avec ces histoires de PC Je n'ai pas changé mon titre Hop Ça sera mieux pour ceux qui veulent venir Alors du coup Vous pouvez voir que du coup J'ai des niveaux 17 J'ai des niveaux 18 C'est le niveau que j'ai entraîné un peu partout On va aller dans les boîtes Et là j'ai mis une boîte Avec tous les Pokémon que je souhaite faire évoluer Plus tard ou pas Avec mon petit Mon petit Voltoutou Je suis un peu dégoûté Parce qu'en me baladant sur Twitter J'aurais dû supprimer les mots clés Beaucoup plus longtemps Ce qui fait que je me suis retrouvé avec Le spoil de l'évolution de Voltoutou Qui est absolument classe Mais du coup Du coup voilà Déplacé Hop on va reprendre tous les numéros 18 J'en avais pas un autre de numéro 18 Alors vous voyez que j'ai capturé pas mal de Pokémon Pendant Pendant le off Sors bébé je l'avais capturé avec vous Escaverne je l'avais capturé après je crois Quoique sa pro je l'avais capturé après Je sais plus Mais Ah non j'avais pas J'avais pas fait de capture dans la zone La zone avec vous je crois pas Mais voilà tous les Pokémon que j'ai capturé J'ai dû faire à peu près tout le tour de la zone Il y en a encore que j'ai pas capturé Parce qu'ils sont beaucoup trop forts Ils sont au niveau 30 Presque Et je comprends pas J'étais persuadé d'en avoir un dernier au niveau 18 Ah je pensais bien qu'il y avait moyen de changer de boîte avec les sticks Du coup je vais prendre Je vais prendre Layla Pour le faire XP Hop Et du coup je pense qu'on a une bonne petite équipe Une bonne petite équipe Je pense qu'on doit être assez haut level Pour Pour pouvoir Oui donc vous voyez Granupio a évolué aussi pendant le off Mais je pense que là On est une bonne petite équipe Pour pouvoir affronter les premiers champions d'arène Ainsi que les Les personnes que nous aurons Parce qu'il faut savoir que là Dans ces zones là De la De la Zone sauvage De la plaine sauvage Comment Les niveaux Les pokémons sont entre 8 et 13 à peu près Niveau 8 et 13 Donc je pense qu'on est très bien Niveau niveau C'est pour ça que j'ai tué énormément de pokémons Pour arriver à ce niveau là Du coup Ce que j'ai pas pu vous montrer On va faire un petit tour vite fait Des terres sauvages Pour vous montrer Il y a eu juste ce papillusion là Que j'ai pas capturé Ah bah il a disparu Donc là C'est des arbres à baie Donc là il y a rien dedans Parce que je les ai déjà utilisés Mais donc là dedans On peut avoir des baies On doit les secouer Et par contre Fait attention Parce que si on secoue trop On a une chance D'avoir un pokémon Qui nous saute dessus Et toutes les baies Qui seront tombées Vont avoir La plupart des baies Qui seront tombées Vont avoir disparu Vont avoir été volées Par les pokémons alentour Du coup ça réduit Nos drops Donc là vous pouvez voir Moi je pensais que Toutes les failles là C'était toutes des failles gigamax Mais non en fait Il y en a deux types Donc il y a celle là Et celle avec les faisceaux lumineux Qui en sortent Comme on peut voir là bas Et celle là Ça c'est des failles gigamax Et vous pouvez voir que Il y en a certaines Qui sont Bah c'est des cailloux normaux Et d'autres Comme là bas au fond C'est des cailloux Qui brillent en rouge C'est normal Tout simplement Parce que Il y a Donc on l'avait vu vite fait Je crois à la fin Du dernier live Mais c'est que Il y a une monnaie Qui est utilisée Dans les terres sauvages Qui s'écrit avec un W Ça s'appelle le Watt En fait tout simplement Et Et ces monnaies là On les récupère Soit sur les pokémons Qui brillent en jaune Dans la nature Soit sur ces failles là Du coup si je vais Sur cette faille Là il y a un débugant Qui va m'attaquer Donc là vous voyez Une petite quantité d'énergie S'échappe de cette entre Obtenue 50 W Et Et quand il y a Un faisceau Gigamax Qui en sort Il y a beaucoup plus de Watt Dedans Et ces Watt Après peuvent Peuvent être utilisés Je vais vous montrer Dans des Chez des Chez des vendeurs Pour acheter des choses Qui sont vachement intéressantes Et qui demandent Beaucoup de Watt Et à mon avis On doit gagner plus de Watt Quand on affronte des Gigamax Du coup j'ai pas J'ai fait le tour Un peu de Cette zone là De la terre sauvage Je suis pas allé plus loin Parce que vers là bas Les pokémons Même les pokémons sauvages Dans la nature Donc les petits comme ça Qui se baladent dans les hautes herbes Sont de niveau 20-25 Et les pokémons Puissants Qui tournent autour Sont aux alentours Des niveaux Presque 40 Du coup je suis pas allé Plus loin Il y a cet endroit là Je vais vous montrer Sur la map Euh Pokécamp Non c'est pas ça Que je voulais faire Pokécamping C'est pas ça Que je voulais faire Le soleil qui commence à revenir On va baisser un peu Le rideau Voilà Oh stylé Le bleu zaï Le bleu zaï Qui se J'aime bien la façon De bouger De De pipette J'ai oublié son nom Du coup Son vrai nom J'aime bien sa façon De se bouger Et après regardez Elle se dresse sur ses pattes Arrière J'ai une position Sympatoque Là on a notre beau Notre beau renard J'ai oublié J'ai oublié Tous les noms Des pokémons De la 8G A part bleu zaï Et vol tout tout Euh Je ne me rappelle plus Oh la la Cette grâce Quand il court Enfin quand elle court Je voulais quitter le campement C'était pas ça Que je voulais faire C'était vous montrer la map Hop Donc on a cette zone ici Les terres sauvages Sont divisées En plusieurs zones Donc les terres sauvages Apparemment vont jusque là Si je ne me trompe pas On a cette zone ici Tour en ruine Qui est remplie De pokémon spectres Et que j'aimerais bien capturer Il y a des scélenox Et des Et des Comment Des Des gringolem Je crois que c'est Comme ça C'est des gringolem Mais Ils sont beaucoup trop Au level pour moi encore Pour pouvoir les affronter Et les capturer Et il y a cette zone ici Où on a des moufettes On a des moufettes Et d'autres pokémons encore Mais qui lui aussi Est vachement au level Et je pense que Vu qu'il faille passer par là Vu qu'il faille passer par là Je ne sais pas si ça se dit Au niveau du siège du géant A mon avis C'est la même chose C'est carrément la même chose Et là je crois Qu'aussi ici C'est une zone au level Le bois de clairjou Je crois que c'est du au level Je ne sais plus Et à mon avis Le lac ici C'est la même chose Et il y a cet endroit aussi Où je ne suis pas allé Oeil du lac Et à mon avis Ça doit être au level aussi Vu que de toute façon Je ne peux pas y aller Vu que je n'ai pas De pokémon surf Donc Je n'ai pas de pokémon Pour faire surf Je ne sais pas Si on est revenu A A comment On est revenu Sur l'utilisation Des CS Ou s'il y en a toujours Des pokémons Pour le faire à notre place Comme on avait Dans l'une et le soleil Et je vais vous montrer L'une des boutiques Qu'on peut utiliser Avec des watts Et vous allez voir Que c'est très intéressant En effet Voilà On peut avoir Des CS Des CS Très puissantes Et C'est pour ça Qu'il va falloir Que je farme Que je farme le watts Je pense que Je le ferai un peu En live avec vous Au début Et puis après Je le ferai en off Quand j'aurai du temps On a du morceau vœu Qui permet d'activer Les pierres sans faisceau A l'intérieur Pour faire apparaître Des pokémon jigui max Mais du coup Voilà Donc J'ai pas mal farmé J'ai trouvé plein De nouveaux pokémons Je vais aller retrouver Leur nom Pour que je me souvienne Résumé Donc Arrozard Voilà C'est Arrozard Arrozé et Lézard Donc Arrozard Pifuil ça je connais Donc Bluseil Miaou Se vol tout tout Roublenard Voilà C'est un Roublenard Ok Faut que Faut que je m'en souvienne De ça Roublenard Et Arrozard Je vais avoir du mal J'aurais peut-être pas du mettre De surnom pour cela Enfin surtout Arrozard Arrozard j'aurais pas du mettre De surnom parce que Ça va être compliqué De se souvenir après Et donc voilà On se retrouve A Motobye Je me suis réservé Depuis hier A aller dedans J'ai tourné en rond Dans les terres sauvages C'est une arène au fond C'est très stylé Le style industriel C'est un truc que je kiffe vraiment C'est pour ça que Putain il y a une mascotte Pokéball C'est pour ça que Assassin's Creed Syndicate Est l'un de mes Assassin's Creed Avec l'ambiance que je préfère T'as des grandes villes Comme ça avec juste une allée Ça faisait longtemps Qu'il n'y en avait pas eu Ça me rappelle Diamant et Perle Cette ville immense Je vais me perdre C'est sûr Mais il vaut que je conçue De la carte Le maître de Galar Est un véritable héros Tout le monde suit Ses moindres faits et gestes C'est ouf parce que Les maîtres ils ont pas Autant d'importance Dans les autres jeux J'ai pas l'impression C'est juste Voilà c'est les maîtres de ligue Eh c'est mon chinshidou lui Tu veux pas que je touche A ton chinshidou C'est trop dur D'être un pokémon Ils deviennent tout petits Ils deviennent tout petits Pour entrer dans leur pokéball Ou très grands A cause du Dynamax J'avoue que ça doit être compliqué Les chinshidou Aiment tellement la propreté Qu'ils utilisent leur queue Pour époussiéter leur nid J'aimerais dire Que cette meuf C'est exactement le même skin Que la mère de Nabil Ils se sont même pas fait chier A lui faire un vrai skin A la mère de Nabil C'est triste Un peu de profondeur Dans vos personnages S'il vous plaît Coucou A Sonia qui est arrivée Coucou C'est Miss Sonia Miss Hierarchie Salut à tous et à tous les amis Salut les franges pokémon J'espère que vous avez bien Moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve avec Miss Sonia Coucou Alors les terres sauvages Ça en jette Mais vous devez être lessivés Ton équipe et toi Faites donc un tour Au centre pokémon Est-ce que Du coup je réagis au coucou Seulement maintenant Mais est-ce que vous pensez Que les équipes de traduction française Se sont dit Viens On va faire un clin d'oeil A Miss Hierarchie En pokémon Ça se trouve Il y a un patronariat Elle a touché des thunes pour ça Mais vous devez être lessivés Ton équipe et toi Faites donc un tour Au centre pokémon C'est exactement le même Que là-bas Du coup c'est cool Il y a un truc Qui devrait t'intéresser Maintenant que tu es dresseur C'est quoi Vente de pokéball Ah un fautisme est disponible Je t'explique Un fautisme est un système d'information Très pratique pour les déresseurs D'ailleurs On peut aussi s'en servir Pour personnaliser ses cartes De ligue pokémon Tu devrais essayer C'est marrant Tiens Je t'en donne Des fois que ça t'inspire Vous avez obtenu La carte de ligue De Tarak Vous rangez la carte Dans votre album De cartes de ligue Ok Carte de ligue pokémon C'est une sorte de carte d'identité Du coup Rendez votre carte de ligue Unique au monde Pour la personnaliser Allez dans n'importe quel centre Pokémon Et utilisez le studio carte Cela vous permettra également De la mettre à jour Avec les dernières informations Sur votre parcours Tous les dresseurs Possèdent des cartes de ligue Qu'il est possible D'échanger en réseau Ouvrez le menu principal Avec le bouton X Et sélectionnez Carte de ligue Puis album Pour admirer Toutes les cartes Que vous avez obtenues C'est grand motorboy T'inquiète pas Je vais te faire visiter Rejoins-moi Dès que tu auras soigné Tes pokémon C'est ce que j'allais faire Même s'ils sont tous soignés Je crois La cérémonie d'ouverture Ça me rappelle les souvenirs J'oublierai jamais L'excitation De mon tout premier combat Sur le terrain du stade C'est sympa De nous faire parcourir Le monde Avec des anciens dresseurs Qui ont déjà Parcouru le monde Et qui Enfin elle Elle nous l'a dit Elle est comment Elle Ah il y a deux boutiques Maintenant Elle nous l'a dit Elle se faisait chier Maintenant qu'elle avait Fini son tour du monde Pour attraper un pokémon Mieux vaut commencer Par l'endormir Et réduire ses PV Ah l'endormir C'est vrai que c'est un truc Que je fais pas Infotisima adore Le studio Cart Le vendeur affirme Que les produits En vente ici Ne sont pas les mêmes Qu'ailleurs Tout m'a pourtant L'air identique Dis Tu veux bien M'échanger un sapro Contre mon roux Mon roux Mon roux Non Allez s'il te plaît Non Non J'ai les deux Je m'en fous Du coup Ça c'est la Ah nickel Le spécialiste des noms Est dans Toutes les Centres pokémon Donc ça Ça va être super Pour les surnoms Et pareil Pour rappeler Et oublier Des capacités C'est parfait Ok Je vais soigner Mes poképuts Poképuts Et c'est quand On a pas mal De pokémon évolué Comme ça Dans son équipe Qu'on se dit On commence à avancer Là On sent qu'on est plus Vraiment au début Alors Bienvenue à la boutique Pokémon Que je souhaitais vous faire Là on a des pokébulles Je vais acheter des antidotes Et des potions Parce que j'en ai utilisé Pas mal Parce que Vu que je pouvais pas aller A motorbike Pour me soigner mes pokémons Alors même quand j'étais A l'entrée de motorbike Il fallait que je retourne Tout au bout de la terre Isoler Pour La terre sauvage Plutôt Pour Pour soigner mes pokémons C'était compliqué On va acheter 20 Acheter une dizaine D'antidotes Ça c'est pourquoi On va en prendre 5 de chaque Elle nous a donné Pas mal de thunes Au début Mais ça descend vite Parce qu'on dépense Plus qu'on gagne Parce que là J'ai pas eu Beaucoup de combat J'ai eu que dalle De combat Contre des dégresseurs Du coup Niveau thunes C'est pas top Je prends des antiparas Parce que Je me suis fait énormément Paralyser dans les terres sauvages Je traînais beaucoup Au niveau de la zone Parce qu'il faut savoir Que chaque zone De la terre sauvage A des climats différents Hop Ça va suffire Chaque zone Des terres sauvages A des climats différents Là dans cette zone là Il y avait une zone Il y avait deux zones Où il y avait de l'orage Une zone avec de la grêle Et une zone Où c'était Bah deux zones Où c'était Comment Ensoleillé Malheureusement Ces deux zones Ensoleillées Était trop fort Pour moi J'ai un truc Qui s'est mis Sous mon ongle C'est très désagréable Ah lui Il a plein de types De balls Différentes J'ai acheté Des Rapid balls Et des Et des sombres balls Avec des watts Parce que Le gars des watts Nous vend Aussi des Des Merde J'ai oublié J'ai oublié le nom Mais Ils nous vendent aussi des trucs Des pokéballs Voilà Ils nous vendent des pokéballs différentes Soit un ball Je vais prendre quelques balls Parce que j'aime bien avoir des balls Qui sont en lien avec Avec les pokémons que j'attrape Là je fais que des pokéballs normales Mais plus tard Ce sera fun De faire ça comme ça Ok J'hésite à enlever le surnom De mon De mon arosard Je veux que c'est bon Je commence à avoir le nom C'est arosard Et roblunard Je crois Roublunard 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 Je crois que c'est roublunard Vérifions Faut que j'aie tous les noms C'est pas possible Déjà que je connais pas Tous les noms de la 7G Parce que je les ai pas tous vus Roublunard Voilà Arosard et roublunard Et ici on a Breuseuil Qui est absolument badass J'ai pas regardé son type du coup Il est que de type vol Ok Mais à mon avis Il a peut-être une dernière Je suis sûr Il y a une dernière évolution Vol ténable C'est obligé A sa tête C'est obligé Ok alors Là il y a un truc par terre Je sais pas si c'est des trucs Qui apparaissent Au hasard Et qui se régène Ou si c'est Ou si c'est Au pif Ou si c'est Défini plutôt Comme les pokéballs C'est quand même bien stylé Ces engrenages Tu savais qu'ils tournaient Grâce à la vapeur Est-ce que c'est vraiment Très écologique De faire tourner une ville Entièrement avec de la vapeur Je crois pas A moins qu'ils utilisent Des pokémons Pour fournir leur énergie Motorbike est vraiment Une ville incroyable Tu savais qu'il y avait Un ascenseur pour passer D'un quartier à l'autre Ok donc C'est scripté Encore et toujours Je trouve ça stylé Toutes les affiches publicitaires Qu'ils ont fait Et ils ont vraiment Développé L'écriture L'alphabet pokémon Je sais même pas Si c'est le même Alphabet pokémon En fonction des régions Tu vois Ah le super dresseur Qui a traversé Les terres sauvages Tu te souviens De ce qui t'a amené A motorbike N'est-ce pas Le défi des arènes Exactement La cérémonie d'ouverture A lieu demain Ah oui Faut que je trouve La boutique Ah il y a la boutique Deux fringues là-bas Elle se déroulera Dans le stade de motorbike Pour t'y rendre Ce n'est pas compliqué Il suffit de prendre L'ascenseur Qui se trouve Au bout de la rue principale Sur ce Je te laisse Je vais en profiter Pour faire un peu de shopping N'oublie pas d'aller T'inscrire au stade Ici c'est vraiment Une compétition Du coup les arènes C'est pas juste Tu t'amènes là-bas Tu fais Salut j'ai 10 ans Je peux te combattre S'il te plaît Non non là C'est vraiment Tu t'inscris Tu prends de l'avance C'est vraiment cool D'avoir un endroit Où Candide peut se désaltérer D'ailleurs Moi aussi en fait J'avais un peu soif Ah il y a différentes tailles Pour les différents pokémon Et sans doute pour les humains aussi C'est cool Slurp slurp On peut y aller ? Oh on peut y aller ? C'est un café ? Ouais c'est un café Trop bien On va out out Avec un gentleman Mon brave out out Ne dit pas non A un brin d'amertume Mais moi je préfère le sucré Si on participe Au défi des arènes On peut devenir Une star de galard Oh Bonjour madame T'es très jolie Tarak c'est un super maître Mais je ne valide pas du tout Ses choix vestimentaires T'as vu sa cap ? Ok Ils font des sponso Mais là franchement C'est juste skitch En plus ça va pas du tout Avec tout le reste de son attirail Donc là on a un petit Rougou Rougou joue ? Rougou Je sais plus Rougou quelque chose Mon ami adore Cabu le champion Il collectionne même Ses cartes de ligue Ah c'est vrai On a pas regardé ça Mon ami adore Cabu Le maître Ok Cabu est vraiment super fort Il est plus vieux Il est plus vieux que mon père Mais il est Mais il est pas prêt De raccrocher ses crampons J'espère qu'il sera toujours champion Quand je participerai Au défi des arènes Bah t'es plus vieux que moi non ? C'est agréable un petit café Avant d'aller bosser Y'a pas à dire C'est épatant d'avoir des pokémons En renfort sur le chantier Ah c'est quoi celui-là ? C'est un pokémon Il est trop mignon C'est quoi ? C'est du latté ? On dirait On dirait du lait qui flotte Vous pensez que c'est un pokémon Spectre lait ? C'est stylé Moi je le veux Tout de suite Equipe Je voulais regarder quelque chose Parce que j'ai oublié Un nom de pokémon Et ça me déstabilise Rond gourmand Voilà Rond gourmand Rond gourmand Ou roux gourmand C'est bien qu'on puisse accéder A la Rond gourmand C'est bien qu'on puisse accéder Au pokédex Comme ça aussi facilement Ouais Aux boîtes Bienvenue au café de combat Une fois par jeu Vous pouvez remporter Un meilleur cadeau Souhaiter vous participer ? Bah ouais Carrément Attention prêt Place au combat Ah c'est On se combat contre lui Joss le barista Veut se battre Envoie un Apitrini Apitrini Pokémon de la 4ème génération L'un des plus BG Par contre c'est un type insecte Donc je lui fais pas énormément de dégâts Avec mes trucs là Il est niveau 10 On a largement le niveau Pour combattre les dresseurs Ici je pense Après vu que c'est pas Un dresseur d'arène Ça va peut-être changer La donne Peut-être que les Dresseurs d'arène Sont peut-être plus forts Hop Et donc tous les jours Quand on combat Oh 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 Alors Aujourd'hui je me trompe Alors revenez demain Ok bah C'est un café Qui ne vend pas de café Donc ici on a un café combat C'est bien à savoir Il y avait peut-être écrit ça D'ailleurs Ici Ici Dis tu remplis ton Pokédex Eh bien Sache que tu peux rencontrer Tout un tas de Pokémon Dans les terres sauvages Ok Bah je le savais C'est un vendeur de disques Hop là Jeune dresseur Approche-toi un peu J'ai quelque chose A te donner pour tes Pokémon Le DT13 Qu'est-ce que c'est Dans la poche CT Le lanceur prend une profonde inspiration Et se concentre pour augmenter Son taux de critique Les disques techniques Sont des objets vintage Qui permettent d'enseigner Des capacités rares Mais attention Ils sont fragiles Ils se braison si tu les utilises C'est le prix de la rareté Ok Donc maintenant Il y a les CT Et les DT Les CT et les DT C'est cool Si on reste pas assez longtemps Sur le nouveau Ça le Ok Donc on a les CT Et les DT Et pourquoi c'est des disques vintage En fait Il y a peut-être des raretés J'ai jamais compris le principe Que ce soit des CD Qui apprennent les choses Aux Pokémon Le shopping Ça révèle une vraie nature des gens Par exemple Mon mari lui On peut dire que c'est un homme Sujet à la fièvre acheteuse J'avoue que c'est plutôt pas mal De voir les articles en vrai Avant de les acheter Mais ça m'empêche pas de préférer Commander sur internet Pour me faire livrer par Beskimo Bekissimo C'est quoi déjà ? Je reconnais Je sais que c'est une Une version Pokémon D'une entreprise Qui existe vraiment Mais Colissimo Voilà Ah les fils de pute là Bah j'espère que Bekissimo Ça fonctionne mieux Que Colissimo Hein Ah comme moi J'ai attendu un jour de trop Pour mon Pokémon On peut changer sa coupe de cheveux Attendez On va parler à tous les gens La vitesse c'est important Pour attaquer en premier A mon avis Ce sera bloqué ici aussi Ah non Pokéball dans la poubelle Bah disons J'espère qu'il n'y avait pas Pokémon dedans Il faut apprendre à lancer Une Pokéball Et après il faut répéter Le mouvement plein de fois Pour prendre la bonne posture Monsieur Tara Qui lance les Pokéballs Tellement fort Les Pokémon à l'intérieur Il doit avoir le tournis J'avoue que la Pokéball Elle tourne beaucoup Quand on lance un Pokémon J'espère qu'il n'est pas conscient De ça A l'intérieur Le petit Pardon Non On passe pas Ah bah il a fait une mi-tour Il ne passe pas une journée Sans que j'achète des fleurs Avant de rentrer chez moi C'est pour faire plaisir A mon Pokémon Il adore leur parfum Moi j'aime les Pokémon En forme de fleurs Très bien J'utilise la capacité de croissance Pour faire pousser mes fleurs C'est pour ça qu'elles sont si grandes Faut pas que je parle trop vite J'ai tendance à bouffer mes mots On va pouvoir faire Une nouvelle coupe de cheveux Oula C'est bizarre Pilou Un goût pilou Il faut prendre des risques Dans la vie Elle ne sera peut-être Pas si mal cette coupe Si tu veux changer les choses Commence par changer de coupe C'est un bon début J'avoue Bienvenue chez Salamèche Ils font aussi des jeux de mots Avec les cheveux Qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui ? Coupe Maquillage On peut faire du maquillage On paye avant On peut vraiment tout choisir Il faut que je trouve quelque chose Qui me ressemble Raser Non je ne suis pas rasé Sur les côtés moi Coupe au bol Non Coupe mi-long Coupe mi-long C'est pas trop mal Mais c'est un peu trop long Ré sur le côté C'est pas ce qu'il faut Cheveux tressés Mais non Milon ondulé C'est pas trop mal Même si j'ai pas les cheveux J'ai pas les cheveux frisés Ils ont tendance à Blond platine Il me faut du roux Oh des cheveux roses Ils ont pas de roux C'est quoi ce racisme Anti-roux Ils ont du vert Du bleu Du rouge Mais ils ont pas de roux C'est le châtain clair Le roux C'est ce qui se rapproche le plus On va prendre ça Et y'a que ça Ok C'est plutôt pas mal Tu trouves pas Ah On est pas trop mal là Bon Eh si Si Eh Attendez Attendez Je vais faire un nouvel overlay Mais regardez moi ça Regardez moi ça Eh Attendez Y'a pas moyen d'avoir mieux là Eh Y'a pas un air de ressemblance Bon On a pas de barbe Parce qu'on a 10 ans dans le jeu Mais Eh Là Sans le casque On fait le tour On fait le tour un peu C'est ce que j'ai On est d'accord Peut-être pas aussi long Moi j'approuve Moi j'approuve Hop Moi j'approuve J'approuve cette coupe Code carte Ça c'est pour la donner au jaute Pour devenir ami peut-être Non il va se connecter à internet ce con Du coup je peux capturer Les pokémons jusqu'au niveau 20 Ah je peux pas capturer des pokémons au dessus du niveau 20 Mais c'est quoi cette merde Faut vite que j'ai mon Que j'ai mon badge en fait Donc j'ai bien fait Même pas essayer ce que Et du coup ça veut dire que Se fait obéir des pokémons jusqu'au niveau 20 J'ai hésité en plus A aller jusqu'au niveau 20 avec mes pokémons J'aurais pas dû Si j'avais su ça avant Bah maintenant je le sais Bah du coup vu que j'ai plus de thunes On va attendre Avant d'aller au Avant d'aller voir les fringues Oh il y a les églises Il y avait pas de musique Mais il y avait les églises Il y avait les cloches Euh Voir les missions du poké service Qu'est-ce que c'est que ça ? Poké service A galard de nombreuses entreprises recrutent des pokémons Pour qu'ils les aident dans leur travail Envoyez donc vos pokémons en mission Pour leur donner un coup de main L'expérience que vos pokémons gagneront en mission Ne manquent pas de les prendre plus fort La liste des missions disponibles Est actualisée une fois par jour Plus vous enverrez de pokémons en mission Plus leurs efforts seront récompensés Donc gardez l'oeil ouvert Pour ne manquer aucune mission disponible Ah Création de textiles polyvalents Bah je vais envoyer mon boot boot A vie aux dresseurs de pokémons de type normal Nous avons besoin de vous pour créer une étoffe Et apprécier de tous Contactez-nous Et m'envoyer tous les pokémons normal que j'ai Euh Ronds gourmands Valider Fluffy Hop Là je dois avoir un petit pokémon normal ici aussi Euh Résumé du pokémon Une pokémon Normal Allez hop On envoie Adonouille Adonouille qui est une référence à un de mes Euh Zami Euh Hop Résumé du pokémon Attendez justement Faut que Faut que je lui montre ça Euh Ouais 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 Alors attendez Je fais juste ça Clac Dao Hop Et on leur affiche l'overlay Étape C'est àpe Ape ���ounty Et on leur affiche l'overlay As ... ... Voilà ! J'envoye juste un petit message à quelqu'un... ... 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 le jeu finalement maintenant qu'il est sorti c'est cool moi aussi même moi je l'apprécie finalement je trouve plus attrayant que l'une et soleil peut-être parce que je le fais en live mais je voulais l'envoyer valider voulez vous continuer envoyer très longue durée très longue durée je sais pas combien ça correspond très longue durée par contre du coup est ce qu'on est d'accord que quelque part dans le monde il doit y avoir une putain de ferme à motisma les gars ils font ils font copuler des motismas et des métamorphes toute la journée et du coup je voulais regarder les cartes studio carte ça c'est strict très stylé c'est des tic tic clic à cd tic clic la fameuse pose drac au feu ils ont voulu vraiment créer leur d'hab hop ils ont voulu créer leur d'hab hop voilà aïe après on peut changer l'expression de visage c'est compliqué changer d'expression changer la pose c'est des poses alors on va déjà choisir la pose après on verra alors cette pose là on est d'accord pour dire que ça ne va pas ça ça va ça c'est sympa ça ça pas trop mal ça ça fait gars sérieux ça ça c'est le gars voilà c'est on est on est à la limite du dab tain et j'espère qu'on va pouvoir débloquer une pose d'hab comme ça et claquer des dabs sur notre truc de dérisseur on va prendre celle-là genre parce que je suis quelqu'un de sérieux déterminé changer l'expression du visage voilà il y en a plein ce qui est marrant c'est que l'expression change j'envoie la bouche qui bouge c'est pas la même que celle-là ah c'est là les pupilles qui changent c'est celle-là est drôle celle-là est très drôle je vais prendre celle-là et maintenant on va on va le déplacer on va le déplacer on va zoomer déjà moi je veux je veux ça comme ça claque et on peut le tourner après c'est tu le style 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 filtre brillant à ça coûte des thunes c'est une carte x le brillant ça fait tout match un peu hop ok et on a une belle carte de dresseur prends ça la moti moti imprimé à nouveau moti imprimé accéder au studio cartes et après je peux la moti imprimé c'est ça sont étanches donc on peut même les sortir sous la moti pluie ok ok bon on va pouvoir commencer les choses sérieuses et aller frapper des gens dans la bouche ça fait déjà une heure qu'on joue on a fait un combat onique c'est immense mais grâce au dynamax il peut devenir encore plus grand putain le dégâts que ça doit faire t'imagines dynamax c'est un légendaire go dynamax c'est pas le kia ou dialga tiens au gourdon j'ai fait un long voyage depuis à lola rien que pour assister au défi des arènes et en effet ça fait traverser tout le pacifique je crois que c'est le pacifique je dis pas de la merde je suis pas aussi nul grand géo que ça si je devais mettre un numéro sur mon maillot je sais vraiment pas lequel je choisirais de ce que j'ai compris les numéros sur les maillots sont des codes secrets pour dire leur type imagine toi porter le même uniforme que ton champion d'arène préféré des frissons ouais bof tu tombes bien toi j'aimerais te faire cadeau d'une belle paire de bouchons audio quoi une paire de bouchons audio vous mettez la paire de bouchons audio dans la poche objet rare cet objet incroyable permet de contrôler librement le volume sonore des divers éléments tu les enfonces bien profondément dans tes oreilles et hop tu n'entends plus que les cris alentours et tu peux faire pareil avec d'autres sont c'est super moderne je trouve pas qu'en dis tu ok et comment on règle ça lui dans les objets rares faut que je vende mes pépites et tout ça ça doit être dans les paramètres je pense dans les paramètres sonores putain là par contre je comprends pas de nintendo pourquoi pourquoi nous donner un objet exprès pour ça je pense très bien toujours un plaisir de faire du spam de mout mouton ok d'autres personnes à qui parler ici on dirait que c'est cassé le bras la meuf moi j'ai pas confiance à sa machine en métal qui bouge équipe ou qui vole comme les avions mais si c'est des pokémons ça va ouais je préfère faire le trajet à lola à lola kalos à d'autres béquipan par contre un avion là moi j'ai peur honnêtement je pense que je préfère voler dans un avion quand même pour de grosses grosses distances 1 ce que le drac au feu on n'est pas à l'abri que je sais pas il ya une drac au feu femelle qui passe et en pleine chaleur et que il te fasse et du coup tu casses la gueule en plein milieu du pacifique tu vois mais le gros ascenseur il a bougé et tout ça grâce à la vapeur bah j'espère fortement que c'est des pokémons qui font ça parce que drac au bas tiens quand on parle de drac au feu arrête de nous suivre merci mon gros heureusement que tu es là comment je ferais pour trouver le stade sans toi putain mais le mec il vit ici depuis qu'il est petit salut riltar la forme il a dû faire toutes les arènes il est le maître de la ligue doit connaître les arènes ah il ya un arrond gourmand sur sa cape j'avais pas vu en mode un peu scientifique ça va être pour des pilules contre la vieillesse clin du clin d'oeil je vois que tu montres digne de ma lettre de recommandation attends j'ai un truc qui pourrait te servir voilà tu pourrais faire tenir ça un des pokémon au mystique à vous vous mettez l'eau mystique dans la poche à objets et je me ça m'étonnerait même pas qu'il te donne une gemme en forme de goutte d'eau qui augmente la puissance des capacités de type eau ça m'étonnerait pas qu'il donne une les objets affiliés aux plantes et aux feux en fonction de ton starter et maintenant va vite prendre l'ascenseur le stade du motorbike attend ok كل bête ok waouh 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 on est d'accord que normalement ici là en faisant ça à cette vitesse on se casse la gueule Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On a une mascotte Pokémon Mais Nabil, ta gueule ? Je voulais pas te parler Ah, t'es là ! Le stade de Motorbike C'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu C'est retransmis à la télé Tu te rends compte ? Nos mères vont nous voir Bon sang, qu'est-ce que je dis ? Le monde entier va nous voir Quelle pression J'entrempe tellement je stresse Non, c'est pas du stress C'est juste que je suis complètement surexcité Viens Riltar, on fonce ! Le monde entier va apprendre nos noms Ouais, mais c'est demain l'ouverture, gros con Toi, t'as pas vu Sonia, toi ? Toi, t'as pas écouté ce qu'on t'a dit, toi Les champions d'arène sont toujours là Pour la cérémonie d'ouverture du défi des arènes Ah, y'a tous les champions ? Ah, le stade de Motorbike C'est ici que va avoir lieu la cérémonie d'ouverture J'ai hâte de voir les matchs de préparation C'est une sorte de match d'ouverture pour la déco Qu'est-ce qu'il est grand le stade ? Combien on peut mettre de maisons dedans ? Oula Les stades résistent aux combats Pokémon Même sous leur ferme Dynamax Les stades, oui, mais les gens qu'il y a dedans Parait-il que jadis, il y avait un stade immense Bâti en pierre C'est vrai que là, on a plus l'impression d'être dans des grandes arènes C'est des arènes un peu plus dans le style de l'anime Tadam ! Tu aimes les Pokéballs ? Balissimo ! J'ai un cadeau ! Du coup, il faut... Tu aimes les Pokéballs ? Balissimo ! J'ai un cadeau pour toi ! Hop, hop ! Clos de la balle ! Vous recevez une Pokéball ? Vous mettez la Pokéball dans la pouche Pokéball ? Clos de la balle, non ! Mais je ne suis pas une vraie Pokéball ! Qui suis alors ? C'est simple, je suis le seul, l'unique ! Le bal masqué ! Voilà En plus, le bal masqué, le Brésil, ma voix était complètement accurate Oh ! Oh ! Ah ! Je... Oh ! Je te veux ! Je te proposerais bien un tour en taxi volant Mais Corvaius est trop fatigué pour ça Je veux un Corvaius, je veux un Corvaius Je veux un Corvaius depuis qu'il a été annoncé dans les pubs Et à l'E3 même, je crois qu'il a été annoncé Le défi des arènes commence enfin J'ai hâte de voir ce que ça va donner En vrai, je n'aime pas ça, là, dans Pokémon Le fait de vous bloquer le chemin avec des PNJ Je n'ai pas parlé aux gars dehors T'as vu ça ? Il y a des challengers partout Quand je pense que ce sont nos rivaux Enfin bref, allons nous inscrire Il y a une vieille C'est qui ça ? Elle vient d'être bizarre Il ou elle C'est quoi son problème à lui ? C'est pour le défi des arènes Voil être de recommandation s'il vous plaît Putain, le mec par contre, là, qui prend les billets Il est comme ça, là, avec ses bras Bien sur les côtés, là Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne C'est la première fois que je vois ça On est les élus de la prophétie Moi aussi, je suis recommandé par le maître Le maître a recommandé deux personnes Mais qui êtes-vous, des célébrités ? Je suis son frère Moi, c'est Nabil Je suis le petit frère du maître Et je suis bien décidé à le détrôner Très bien, si vous le dites Juste un instant Et il ne le croit pas beaucoup, je crois Mais bon Il me dit, si vous le dites Genre en mode, ouais, cause toujours Alors que juste avant, il fait Waouh, vous êtes recommandé par le maître en personne C'est ouf Je ne sais pas, tu peux le croire, du coup Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes Veuillez maintenant choisir votre numéro de dossard Il sera ensuite imprimé sur votre uniforme Trop bien Oh, on choisit son numéro Et il y en a trois Et bon, on va créer On va mettre le numéro 9, 8, 9 Parce que je suis né le 9 août 98 Du coup, on va changer en fait On va mettre 8, 9, 8 Comme ça, ça fait août 98 Voilà Le numéro 8, 9, 8 Je note Voici un bracelet défi Tous les challengers doivent emporter un Le défi des arènes commence dès demain Ici même Tous les challengers peuvent loger au rose bouton D'or en attendant la cérémonie d'ouverture Trop sympa Le président de la ligue Grâce à lui, on peut passer la nuit à l'hôtel gratos Bon allez Je vais m'enregistrer, à plus Il est pressé lui La vrai, mais je ne peux pas te laisser passer Non mais je me doute bien La cérémonie va commencer Ma famille doit être devant la télé J'espère que je suis bien coiffé Moi je me suis coiffé pour l'occasion, t'as vu Il paraît qu'il y a des challengers Qui ont été recommandés par le président Et le maître Par le président Et moi j'ai été recommandé par le maître Justement Le défi des arènes va bientôt commencer Moi je suis recommandé par le président de la ligue en personne Tu comprends ? Le défi des arènes C'est le principe de l'écrémeuse La crème remonte à la surface Pendant que les déchets retournent au fond Et moi je suis la crème de la crème Alors orle mon chemin Et en vitesse Ouh toi je t'aime pas toi Toi, 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 toi Toi t'es détestable toi Mais pourquoi je tremble à ce point ? La cérémonie d'ouverture a même pas commencé Je peux pas décevoir mes pokémons Ils sont tellement contents d'être là D'ailleurs on a jamais su C'était quoi vraiment ces trucs là Ça a toujours été Ils ont toujours gardé cette forme là Depuis le premier pokémon Le défi des arènes C'est l'occasion parfaite pour dépasser ses limites Eh ! On l'a jamais vu celui-là Et ça me permet de voir quelque chose Par rapport au pokédex Ça me fait penser Je sais qu'il y avait ça Dans lune et soleil Et je sais pas s'il y a toujours ça Ici Mais en théorie Quand tu croises un pokémon comme ça Normalement t'es censé le débloquer Dans le pokédex Ah j'ai pas capturé une mystère L'équipant Je l'ai affronté Dans les terres sauvages J'étais beaucoup trop fort Pareil pour Cochignon Petit boudet Je l'ai pas capturé Grain golem Bah visiblement non en fait Ah oui j'étais tombé sur un ninjasque Mais je l'ai tué Capitrimi Baudrive Moufette Scalenox Spectrum Onyx Miaousse 174 Pikachu c'est le dernier de la liste Bah dis donc Il y avait voli juste avant ou quoi ? Et bah visiblement non On ne débloque pas les pokémons Que nous avons Que nous croisons en jeu C'est dommage Attends T'as l'air complètement perdu mon pauvre T'as de la cabrousse T'as de la cambouche je parie Le prend pas mal Je suis pas habitué aux grandes villes non plus Je la connais elle Elle était pas dans les trailers Il y a eu un truc sur twitter avec elle Beaucoup d'appelés et peu d'élus La composition est rude Bah toi t'as l'air vieux C'est si là ils ont pris tous les Types Toutes les skins qu'il y a déjà Et Fue ou tous ces Salingers Ils ont pris tous les skins qu'il y avait déjà Et ils ont mis un skin de Une tenue Une tenue de combat dessus Alors vous vous utilisez quelque chose Nous autres employés de la ligne Contribuons à l'organisation des combats Et du défi des arènes D'ailleurs j'y pense Mais est-ce qu'il y a toujours le même système de De comment Antibouille Trois antibouille carrément Le même système de De combat de De dresseur avant l'arène Ou est-ce que ça va peut-être se jouer sur des combats obligatoires En mode Faut tous les battre pour arriver Un peu comme pour la ligue tu sais Je ne sais pas Par contre du coup lui c'est le type Donc du coup cette arène c'est celle de ce type là De ces badges là Je sais pas ce que c'est Ça m'étonnerait que ce soit le combat Ça a l'air d'être du type feu Vu ce qu'il y a derrière Ça a l'air d'être du type feu Si on combat le type feu Dès le début Excuse-moi Excusez-moi vous êtes bien realtar le challenger Le rose bouton d'or est dans cette direction Je vais vous y emmener Suivez-moi D'accord Tu me diras le pokémon de type feu ici C'est pas anodin Bien realtar Nous voici au rose bouton d'or Ça me dit un truc aussi ça Reposez-vous bien Et ménagez vos forces Pour les combats qui vous attendent Ok ok On va faire ça On va dormir D'abord je veux parler à ces gens là Moi j'adore le maître Il est super fort Et moi bah J'aime les dresseurs super fort Monsieur Cher Sose Cher Rose Est à la tête de presque toutes les sociétés Qu'on trouve à Galar Ouais c'est un gros mec de multinational là J'ai bien compris Les champions s'affrontent en parallèle Du défi des arènes Pour se classer du plus faible au plus fort C'est ça ? Ah ça c'est intéressant à savoir ça Qu'est-ce que tu dis de notre base secrète ? On va construire une arène Ouin Mon chachidou il a disparu Ouin Ah je peux peut-être t'aider Tu vas m'aider à retrouver mon chachidou ? Mon chachidou il adore jouer dans l'eau Et il aime bien quand je siffle Le connaissant il est sûrement allé se cacher Dans un endroit près de l'eau Avec de l'eau Mais je crois qu'il n'en a pas un motorbike ici Ah et aussi il rigote toujours en chichichi Donc si tu l'entends rire Essaye de siffler Oh il y a des petites quêtes annexes C'est cool Ah il y a un autre centre pokémon ici C'est original ça Les pokémon ont leurs spécialités Et les humains aussi Chacun son truc C'est plus efficace J'ai bien bossé aujourd'hui C'est un job en intérim Mais c'est un boulot intéressant Qui paye bien Je suis content Ah je vais pouvoir me détendre Après une journée de boulot Faut que je me décide Je regarde un combat de champion Ou un petit match de foot Il y a le foot ici aussi Alors à mon avis le foot doit être tellement sous-coté ici Il n'y a pas de la force qui fait le charme des pokémon Il y a aussi l'élégance Le défi des arènes c'est un voyage au cours duquel On explose les différents coins de la région avec ses pokémon Une fois qu'on est parti On ne peut plus s'arrêter Bon si j'ai envie je peux Mouchoir soit Vraiment la capacité petite normale Ok Donc du coup on doit chercher un endroit avec de l'eau Et un char chidou qui fait chichi Dala chichi La jeune ne devrait pas écouter ces vieux qui croient tout savoir Oh c'est un petit message au boomer ça Eh Ça c'est un petit message au boomer C'est un petit message au boomer ou je ne m'y connais pas Hop Le petit message au boomer fallait que je mette ça Là Ok On va continuer d'explorer un petit peu avant d'aller au Je ne voulais pas siffler Oh Reboutons Par contre j'espère que le chien chidou il n'est pas genre dans les plaines sauvages Ou il n'est peut-être pas tombé dans l'eau Encouragez son champion préféré après une journée du jour labeur Il n'y a que ça de vrai Après il y a les petites fontaines au niveau de Pour mettre Je vais tout de ma vie des jours Ok ok Il est peut-être au niveau des fontaines qui est au niveau de la ligue Enfin de l'arène Ici on joue avec nos pokémons Avec ok ok et ma petite soeur On joue à l'amarelle tu connais ? Faut sauter à cloche pied dans les cercles Ok ok C'est quoi ça ? Ah il y a l'air d'avoir une boutique ici Pour utiliser une capacité un pokémon a besoin de points de pouvoir ou PP Oui d'accord Quand on veut manger un peu il n'y a pas d'âge limite C'est moi qui te le dis Si tu te bats en pleine ville fais attention de ne pas déranger les gens autour de toi Parce qu'il y a moyen de se battre en pleine ville Alors ici nous avons plein de boutiques Ça fatigue d'encourager les combattants J'ai une faim de Lougarock Est-ce qu'il y a des Lougarock ici dans le jeu ? J'espère y'a des Lougarock Un instant ne peut pas être à la fois bon, rapide et pas cher Si tu veux un truc rapide et bon ça sera cher Si tu veux pas cher et rapide Ce sera pas bon Bah si pokémon McDo c'est pas cher et rapide C'est bon Au nom de Macrocosmorail Je vous souhaite la bienvenue D'accord Sortir des sentiers battus c'est bien Mais pas quand tu conduis un train C'est le meilleur des conseils du monde Ah c'est bien de sortir des sentiers battus Par contre si tu es un train vaut mieux éviter Le président de la ligue, Shiroz, est un véritable touche-à-tout Tout ce qu'il fait c'est pour le bien de Galar Ouh moi je le sens pas ça Moi j'ai vu J'ai vu détective Pikachu C'était pas comme ça Il était pas très gentil le monsieur qui était gentil J'ai spoilé les gens mais c'est bon le gars il est sorti il y a 5 mois le film Ouais ça j'ai déjà tout ce qu'il me faut Après ça doit être là qu'on doit arriver En prenant le train de façon normale Sans qu'il y ait de soucis Elle est grande cette ville Ça change Il y a tellement de gens Dommage qu'ils aient pas la capacité de Onde ou d'onde Allez tonton Il y a pas d'onde qui tienne On rentre Oh Je m'amuse bien avec Votutrice Mais en fait j'aimerais bien qu'on vole dans le ciel ensemble Ah t'es peut-être un peu trop jeune Et je sais pas si ton Votutrice a vol Ah mais elle est petite C'est petit hein Votutrice en fait Pour bien en sortir avec les Pokémon Faut savoir les comprendre Il y en a qui aiment se battre D'autres non Comme les gens C'est beaucoup trop joli les Votutrices Tous les Pokémon oiseaux sont jolis Trois super balls Nickel J'en avais pas encore eu Ah on peut se balader là dedans Apparemment il y a moyen de pêcher Moyen de pêcher dans ce taux là Je sais pas ce qu'on peut avoir comme Pokémon ici Grand bâtiment que visiblement on peut rentrer dedans A galère on sait s'entraîner Je suis bénévole Je nettoie gracieusement Sans demander d'aide Quand on aime quelqu'un On écoute tout ce qu'il dit Même si on comprend rien Bah dis donc J'ai des flares les Capacité de ténèbres Ah je vais donner mes objets A mes Pokémon d'ailleurs Puisque j'ai de quoi leur donner Hop équipe Alors Pipette on va te donner Objet Ouvrir le sac Objet de combat B Objet O mystique Hop Fripo il n'a rien trouvé Et Rilette On va te donner Les lunettes noires En plus ça tombe bien Les lunettes noires Ça va parfait avec toi Hop J'essaie à avoir Une pièce ruine un jour On va finir De faire le tour De la map Et on arrêtera La VOD ici Mais le live N'est pas terminé Ne vous en faites pas Oh un Goopix Cabu Il sait mettre Le feu au stade Tu savais qu'il venait De Owen Oh stylé C'est quoi C'est le fan club De Cabu Les champions de galard Sont répartis En deux catégories Selon leur force La première division Et la deuxième division Ouais c'est les 4 premiers Et les 4 derniers Bienvenue à la boutique D'uniformes Que désirez-vous ? Ah on peut choisir Son uniforme de combat C'est stylé Par contre c'est cher C'est cher sa mère Uniforme psy Uniforme électrique Insectes Glace Spectre Ah du coup si on a un type Prédéfini On peut choisir Sol Vol Normal Poison C'est stylé Et il y a notre chiffre dessus En bas Sur la jambe Ça c'est stylé La personnalisation à fond là Est-ce que vous pensez Qu'il y a d'autres trucs après ? Il y a peut-être D'autres boutiques Qui te permettent D'avoir d'autres D'autres vêtements Un peu plus personnalisés Ça je sais Tu me l'as déjà dit J'aime bien manger J'aime bien manger De l'autre côté Il y avait rien Il y avait juste le Le gros corbeau Là en haut J'ai oublié son nom Il y est toujours tu crois ? D'ailleurs j'y pense Mais quand tu regardes un peu Je me trompe le bouton A chaque fois Quand tu regardes un peu Ils ont un petit air De ressemblance Ils ont un gros air De ressemblance même Peut-être que c'est La dernière révolution Ou alors Ou alors C'est des Pokémon Qui ont une évolution Commune dans l'histoire Tu sais En vraiment En vraiment terme Darwin tout ça Genre On va voir On va voir s'il n'y a pas Ah voilà Il est là Le petit chinchidou Hein ? Chinchidou quoi ? Moi je suis juste un gars Qui aime bien agir tranquille Mais t'as trouvé ma planque Mais t'es bizarre mec Bon je te donne ça Alors on ne parle pas De cet endroit personne D'accord Bouteille d'eau fraîche Ça régène des PV ça 30 PV Je vais en profiter Pour rentrer du coup Allez salut Pourquoi Le gars Ok t'aimes bien de baigner Mais C'est une fontaine Donc il doit être Dans l'autre L'autre Le chinchidou C'est le chinchidou perdu Le chinchidou est retourné Auprès du petit garçon On va aller le voir Mon chinchidou Il est revenu Trop sympa Merci Tiens je te donne ça C'est pour te remercier De l'avoir retrouvé Vous recevez un spray gorge C'est quoi ? L'attaque spéciale du porteur Lorsqu'il utilise une capacité Basée sur le son Oh stylé C'est nouveau ça C'est un nouvel item Je le connaissais pas Et bah du coup Oh c'est pour le taxi ça Bah nous On va s'arrêter là Pour le Pour la VOD J'espère que J'espère que vous aurez été Attentifs jusqu'au bout Dans la prochaine VOD Nous allons donc Dormir au rose bouton Et aller à l'arène Et puis voilà Tout simplement Allez A plus youtube J'espère que vous l'avez vu